Fabriquer un habitat zéro carbone qui n'émet pas de CO2, c'est possible. Cette maison éco-conçue avec du bois local est là pour prouver que l'on peut se loger tout en réduisant son empreinte sur la planète. C'est vraiment le matériau du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est à la fois un matériau qui répond aux critères économiques dont on a besoin pour réaliser des chantiers rapides, pratiques, qui dérangent moins l'occupant. Et puis de l'autre côté, on a en plus un matériau écologique. Alors pourquoi s'en priver ? Aujourd'hui, la filière bois, elle se mobilise pour faire connaître justement cette offre qu'on a en matière de construction. Il faut aujourd'hui plus utiliser de bois dans la construction. C'est une réalité écologique et économique. Pourtant, les réticences persistent. Beaucoup associent le bois au feu alors qu'il est plus résistant en cas d'incendie. La structure en bois reste debout plus longtemps qu'une construction classique. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le développement de ce secteur ne met pas nos forêts en danger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près un tiers de la surface du Languedoc qui est une surface forestière. Et cette surface, ça grandit de 1% par an. Donc on a un volume de bois sur pied en Languedoc-Roussillon qui est assez important. Et du coup, il faut l'exploiter. C'est un peu de l'or vert. Un territoire riche en bois qui emploie 12 000 personnes, bûcherons, propriétaires forestiers, négociants ou encore charpentiers. La filière du bois est diverse. Là, je débite des bois en fait, qui vont constituer nos murs. Donc là, je débite tous mes morceaux. Je les établis et je les référence pour pouvoir ensuite les assembler plus facilement. Les artisans locaux profitent donc de l'étendue des forêts Languedociennes. On essaie d'utiliser au maximum des bois locaux, des bois qui sont estampillés sur Vieux-France. Il vient du Vigan. Il est scié au Vigan. Il vient du Massif Central au maximum. Sur tout ce qui est bois massif. Et c'est pour ça qu'on l'utilise parce que dans notre région, c'est un des bois classe 3 qui convient parfaitement, notamment par rapport à tout ce qui est différence de température et d'humidité. Paradoxalement, seuls 4% des constructions de la région sont faites en bois. Chiffre qui pourrait évoluer avec la loi sur les performances thermiques entrée en vigueur en janvier 2013.